On en a parlé souvent dans l'actualité, parce que malheureusement, ça fait partie de l'actualité, les surdoses à Montréal. Problème qui s'aggrave depuis un an à Montréal, selon les toutes nouvelles données dévoilées par la santé publique aujourd'hui. Elisabeth Laplante avec les détails. Donc, Elisabeth, ce qui retient l'attention d'abord, c'est le nombre d'interventions d'urgence auprès de consommateurs. Voilà. Là où on parle d'une année tristement record, Michel, c'est pour les interventions d'urgence pour des surdoses non mortelles. Ça a littéralement explosé, pour reprendre les mots de Dr Corriveau. Pour ce qui est du nombre de décès, entre août 2022 et juillet 2023, quand même 175 décès. Donc, c'est un décès tous les deux jours. Et là-dessus, la santé publique nous dit quand même que c'est stable quand on compare aux années précédentes. Ce qui retient l'attention, c'est que la plupart de ces décès surviennent dans des domiciles privés. Le trois-quarts également surviennent à l'extérieur du centre-ville de Montréal. Et 10 % des décès sont des personnes en situation d'itinérance. Maintenant, je vous parlais de ces interventions d'urgence pour des surdoses non mortelles. On nous dit que depuis 2019, dans les centres de consommation, par exemple, c'est cinq fois plus élevé pour les services ambulanciers, pour urgence santé, trois fois plus élevé qu'en 2019. Écoutez là-dessus, Dr Benoît Corriveau. En date d'aujourd'hui, on a déjà eu plus d'interventions d'urgence dans les centres de consommation supervisée que pour toute l'année 2022. L'année 2022, c'était déjà l'année record en termes d'interventions d'urgence dans le centre de consommation supervisée. Donc, en effet, c'est un phénomène qui explose au cours des dernières années. Au cours de cet été, avec les données qu'on a des services de vérification de drogue, par exemple, on voit de plus en plus de mélanges dans les drogues de rue qui contribuent à ces surdoses-là. Et Michel, ce que souligne également Dr Corriveau, c'est que ce portrait aurait pu être beaucoup plus sombre au niveau des décès nutétés du fait qu'il n'y a jamais eu autant de trousses de naloxone en circulation. On nous dit qu'actuellement, les trousses de naloxone, c'est disponible dans un peu plus de 200 points uniquement sur l'île de Montréal. Merci beaucoup, Elisabeth.